Le ministère en charge de l'urbanisme a soumis au conseil des ministres un programme intitulé Programme de développement urbain et le conseil a approuvé ce programme et a autorisé le ministère A poursuivre son élaboration. Alors ce programme vise essentiellement à moderniser nos villes, à donner un autre visage de nos villes Donc il comporte un certain nombre de composantes majeures dont la première concerne tout ce qui est aménagement à l'intérêt de nos villes Et malheureusement dans le cadre de l'aménagement progressif de nos villes il y a un retard qui a été accusé en termes d'aménagement Donc tout ce qui est question de voirie urbaine, tout ce qui est question d'assainissement d'eau pluviale, d'aménagement, en tout cas des réseaux d'assainissement de nos villes Donc une première composante principale va permettre de prendre en charge toute cette question là Il y a une deuxième composante qui concerne tout ce qui est modernisation, rénovation des coeurs historiques de nos villes, des quartiers anciens de nos villes Naturellement cela va se faire en concertation avec le ministère en charge de la culture Et la troisième composante concerne également tout ce qui est villes secondaires L'aménagement est étendu également au niveau des villes secondaires Et également toute la partie gouvernance, l'élaboration des outils de gouvernance, de planification urbaine Donc le chef de l'état, le président du FASO a donné des instructions, sa vision sur ce que doit être, ce que doit ressembler nos villes dans les prochaines années Et cette vision sera naturellement déclinée dans la phase préparation, dans la phase élaboration de ce programme là Donc à côté des grands autres programmes qui sont développés au niveau du ministère en charge de l'urbanisme Ce programme vient également contribuer en tout cas à améliorer et à aménager et à changer carrément l'image en tout cas de nos principales villes Et je pense que l'autorisation aujourd'hui va nous permettre de poursuivre, de développer le programme et d'aller vers la mobilisation de financement pour sa mise en œuvre FASO7, une autre facette de l'information au Burkina Faso